... La scénographie, en tout cas telle que nous l'entendons, est un dispositif de mise en scène qui permet de poser un regard distancié, critique sur les choses. Donc c'est tout l'art de mettre en perspective, de plonger aussi les visiteurs dans une ambiance, une atmosphère qui va leur permettre d'aborder de la connaissance, mais de manière beaucoup plus intuitive et sensible. Nous avons imaginé la scénographie de zones de confort de manière très immersive. Le visiteur va rentrer dans une grande galaxie, très sombre, sur laquelle est disposée quatre zones, comme quatre navettes spatiales, quatre zones habitées. Donc la première qui est l'office qui est imaginé un peu justement comme une zone d'atterrissage, une navette spatiale ou voire une roue de la fortune. La deuxième partie, la réception, rassemble un certain nombre de canapés et permet de constater en fait cette évolution des années 60 à nos jours, de l'autorisation de postures sociales très différentes, votées ou au contraire beaucoup plus bourgeoises. La troisième zone qui est l'aire de jeu est prise au premier degré, c'est-à-dire c'est l'aire de jeu. Donc les objets ont l'air de, sur une zone très colorée, se côtoient les uns les autres, des mélanges assez étonnants. La quatrième partie, l'antichambre, présente des objets plus ambiguës. Le confort contemporain, la menace d'un environnement domestique potentiellement hostile, pollué. Les œuvres se font donc l'écho de ces tourments. La collaboration avec le CNAP, c'est un échange intéressant puisque c'est peut-être une des rares fois où le praticien est invité à porter un regard sur le fond, qui est plutôt quelque chose de réservé aux conservateurs habituellement.